Vendredi après-midi dans le grand stade El-Shaab, l'équivalent du Parc des Princes situé au centre de Bagdad. Des tribunes enflammées, des banderoles aux couleurs des équipes locales et des slogans comme on en trouve dans tous les stades de football. Après six ans d'interruption due à la guerre, le championnat irakien reprend vie. En bleu, l'équipe sunnite de Talabah, en blanc, l'équipe chiite de Zawara, les deux clubs rivaux de Bagdad, le derby de l'année. Impensable, il y a encore quelques mois, les ennemis d'hier s'affrontent désormais sur un terrain de football. Sécurité maximale assurée par les policiers et soldats irakiens et cloisonnement des supporters. A gauche, les gradins sunnites, à droite, les supporters chiites, mais un même mot d'ordre, l'unité nationale. Mais jusqu'à quand devrons-nous avoir peur du terrorisme ? Voyez comment le peuple irakien est uni. Ici, il y a des sunnis, des chiites et des kurdes. Ils viennent s'amuser tous ensemble dans ce stade. Fête du foot, pas la guerre. C'est le slogan qui monte dans un pays ravagé par la violence et qui doit réapprendre à vivre en paix. Signe de l'importance de ce match, la présence dans les tribunes du conseiller spécial du premier ministre. En toute honnêteté, le gouvernement a échoué dans sa politique de réconciliation. Mais lorsque l'Irak a gagné la Coupe d'Asile en passé, sunnites et chiites ont pleuré et ri ensemble. Et ils sont sortis dans la rue pour fêter leur victoire. Le football a réussi à faire ce que les hommes politiques n'ont pas pu réaliser. Le déclic, c'est la finale de la Coupe d'Asie en juillet 2007. A la surprise générale, l'Irak l'emporte 1 à 0 face à l'Arabie saoudite. C'est l'explosion de joie dans les rues de Bagdad. Sunnites et chiites bravent l'insécurité et marchent main dans la main sous le même drapeau en scandant des slogans unitaires. Une première depuis le début de la guerre civile, mais aussi une aubaine pour le gouvernement et sa volonté de réconciliation nationale. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, on se félicite de l'influence du football dans la politique. Le ministre, un chiite influent au sein du gouvernement, joue carrément les ambassadeurs de la paix. Le gouvernement nous verse 6 millions de dollars afin d'utiliser le football pour rassembler tous les Irakiens et surtout ramener la paix dans notre pays. Le rôle du sport est très important pour la réconciliation nationale. Depuis, ce clip financé par l'Etat passe en boucle sur les télés irakiennes. Un stade de foot est pris en otage par des terroristes. Au cours du match qui suit, l'équipe nationale irakienne doit affronter les miliciens. Le ballon rond contre les bombes, le ton est donné et le foot décrété cause nationale. L'équipe nationale a remplacé les affiches de terroristes recherchées. Signe d'espoir, les murs qui séparaient les quartiers sunnites des quartiers chiites commencent à tomber. Latifiya, l'un des quartiers les plus touchés par la guerre civile. Voici Abbas, chiite, mais surtout fan de football. Il tient à montrer que son quartier a changé. Voici Abdel, capitaine de l'équipe de foot. La preuve, son ami, expulsé par une milice chiite juste parce qu'il est sunnite. Pourtant, il a pu revenir dans son quartier il y a quelques jours. Depuis 2006, la situation était horrible à Bagdad. Il était très dangereux de décliner sa confession sunnite ou chiite. J'ai dû quitter ma maison parce qu'une milice me recherchait. J'étais devenu un réfugié dans mon propre pays. Le football en guise de drapeau blanc. Sadr City, une ville dans la ville, c'est le bastion des milices chiites opposées aux américains. Les combats ici n'ont jamais vraiment cessé. Aujourd'hui, même si rien n'est réglé, le football tente de se faire une place. Soldats irakiens sur les toits, véhicules blindés autour du stade, la tension reste palpable pour ce tournoi de quartier. L'autre jour, j'ai perdu deux de mes amis. J'ai vu leurs cadavres par terre. C'est ça l'Irak d'aujourd'hui ? Alors moi, je préfère venir ici et regarder un match de foot pour oublier tout ça. Je veux oublier la misère dans laquelle on vit. Sadr City, un vivier inépuisable pour les miliciens chiites. Dans cette immense bidonville de 2 millions d'habitants, les jeunes peuvent désormais choisir entre les armes ou le ballon un espoir fragile par manque de moyens. Dans ce quartier, il y a 75% de jeunes. Nous, on travaille pour eux, on fait en sorte qu'ils s'occupent, on leur organise des tournois. Mais tout ça, on le paye de nos propres poches. Alors comment voulez-vous éviter que la jeunesse retombe dans la violence si les politiciens restent assis dans leur bureau sans nous aider financièrement ? Le foot au service de la paix et de la politique. La stratégie du gouvernement semble aujourd'hui payante. Assir est journaliste sportif. Il travaille pour El Soumaria, une télé locale, et couvre les matchs du championnat. Pour lui, le foot irakien est indissociable du jeu du pouvoir. Vous savez, il y a des présidents de clubs qui sont dans le gouvernement. Un jour, ils sont hommes politiques, un autre jour, ils sont présidents de clubs. Ils ont compris l'engouement des Irakiens pour le football. Il suffit de glisser un mot sur le foot ou de promettre la construction d'une école de foot, par exemple, et il devient populaire. Créer des écoles de football multiconfessionnelles, c'est la dernière idée du ministre. Bagdad en compte désormais plus de 150. Celle-ci est la plus importante et entièrement financée par l'Etat. Ali Hussein fait partie de ces nouvelles recrues du gouvernement. Notre école a ouvert il y a moins d'un an. Ici, on a réussi à rassembler plus de 500 jeunes de 10 à 18 ans qui viennent de tous les quartiers de Bagdad. Le but de notre école est de les instruire, de leur apporter une bonne éducation. On veut d'abord qu'ils aient un bon état d'esprit. Le sport, ça vient après. Une jeunesse bien éduquée, voire formatée. Dès leur plus jeune âge, les champions en herbe apprennent par cœur le discours officiel. Mon rêve, c'est de devenir un grand joueur de l'équipe nationale d'Irak. Comme vous le savez, si Dieu le veut, on va reconstruire notre pays et notre avenir sera bien meilleur. Le foot, pour tourner la page de la guerre, c'est le pari du gouvernement de Bagdad. Alors que le début du retrait américain est programmé pour la fin de cette année, les jeunes Irakiens voient dans le ballon une première lueur d'espoir après 6 ans de cauchemars. « C'est parti !